Aujourd'hui je vais parler d'un groupe de chrétiens que j'ai surnommé les chrétiens furoncles. Les chrétiens furoncles, c'est pas que ça existe, c'est moi qui les appelle comme ça. Alors le furoncle c'est quoi ? Selon le dictionnaire, c'est une infection bactérienne de la peau. C'est-à-dire qu'il se manifeste avec un bouton dur, rouge qui sort, qui est très douloureux, très douloureux, et souvent il y a du puits dedans. Et ceux qui ont déjà eu un furoncle, tout autour fait mal, tout autour est douloureux. Donc c'est douloureux, tu ne peux pas toucher. Si par exemple c'est le bras, c'est difficile de manipuler ce bras qui a le furoncle. Si c'est le pied, en tout cas le membre qui est atteint, il est difficilement manipulable. Il y a des chrétiens qui ont ce comportement. Ça fait mal, tu touches ici, ça fait mal. On ne sait pas comment les gérer. Aïe, aïe, tu touches là, tu touches ici, attention, ça fait mal, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait... Hop, il a quitté l'église. Il part pour une autre église. Il arrive là-bas encore, oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a touché ici, on m'a touché là, hop, il part pour une autre église. Tu ne sais pas où tu vas toucher. Et puis le puits va sortir. Chrétien furoncle. Chrétien avec un comportement de furoncle. Donc, tu vas d'église en église, tu papillonnes, tu papillonnes, tu papillonnes, parce que toi, tu es émotionnellement lié aux gens. Ça dit qu'on doit te gérer. Il faut qu'on fasse attention à toi, pour que ta vie chrétienne, pour que ta foi puisse tenir, tu comptes sur les autres. Tu comptes sur le pasteur, tu comptes sur sa femme, tu comptes sur les responsables d'église. Ah, ils m'ont fait ci, ah, ils m'ont fait ça, je pars. Il y en a même qui disent, je ne suis plus chrétien, parce qu'on m'a déçu dans telle ou telle église, on m'a déçu dans telle ou telle assemblée, comme si l'église-là, c'était Jésus-Christ. Quand les ambassades refusent les visas, tu t'en vas, tu te prépares, tu reviens encore. Tu n'es pas en parlable avec le pays, tu es en parlable avec l'ambassade, avec le consulat. Ils te rabroutent, ils te font les choses, tu te prépares, tu prends courage, tu reviens. Parce que toi, tu sais ce que tu guettes. Donc, l'église, c'est juste une ambassade. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas laisser tomber le royaume des cieux. Ce n'est pas à cause de l'ambassade ou du consulat que tu vas être en parlable avec le pays. Vous voyez ? Donc, il y a des chrétiens comme ça, comportement de furoncle. Ah, il y a fait des offrandes, on n'a pas fait ci. J'ai donné tel appareil, on n'en a pas parlé. Quand j'étais malade, on n'est pas venu me rendre visite. J'avais tel problème, je n'ai vu personne. C'est vrai que des gens doivent t'aider, doivent t'assister. Mais mon frère, ne lis pas ta foi à ça. N'accroche pas ta foi à ça. Si on ne t'a pas accordé ceci, pour ça, tu vas quitter l'église. On ne t'a pas accordé ceci, pour ça, tu vas laisser tomber ta foi chrétienne. C'est vrai que toi, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien. C'est vrai qu'on doit t'accorder une certaine assistance par rapport à la communion fraternelle. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour le royaume des cieux. On est là pour notre salut. Donc, on s'en fiche. Tu m'as assisté, tu ne m'as pas assisté. C'est ton problème. Si tu devais jouer ton rôle, tu ne l'as pas joué. C'est ton problème. Mais moi, je ne peux pas abandonner ma foi chrétienne et me mettre de côté plus faibli dans la foi, refroidi dans la marche avec Dieu à cause de ce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Est-ce que vous savez pourquoi partir à l'église même? Donc, il y a une dame qui me dit, servante de Dieu, la ville où j'habite là, vraiment, les églises sont rares. Il y a une seule église évangélique et il y a beaucoup d'hommes dans l'église là. Vraiment, la parole de Dieu est prêchée avec vérité. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé à fréquenter cette église. Mais maintenant, je suis fâchée. Je suis à la maison. Je ne vais plus à l'église. Et comme toutes les églises sont loin, je suis à la maison. Et c'est vraiment Dieu pour moi. Ma foi chrétienne est en train de baisser et tout ça. J'ai dit, mais aïe, pourquoi tu as quitté l'église? Elle dit, j'avais traversé une période difficile là. J'étais malade. C'était vraiment dur pour moi. J'étais à la maison. J'ai traversé aussi des périodes difficiles dans mon couple et tout ça. Et je n'ai vu personne de l'église. On ne m'a pas téléphoné. On ne m'a pas rendu visite et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'église. Parce qu'une église, on ne peut pas prendre soin des gens là. Ce n'est pas la peine. J'ai dit, ok, ma soeur, ce que tu dis là, en surface, elle dit, dans la forme, tu as raison. Mais dans le fond, tu n'as pas raison. Dis-moi, quand tu étais malade, tu dis, tu travailles, non? Elle dit, oui, elle travaille. Ton patron, c'est lui qui t'a appelé pour demander si tu es malade ou bien c'est toi qui a appelé ton patron pour dire que tu es malade. Elle dit, c'est moi qui ai appelé mon patron. Je lui ai dit qu'elle ne me sentait pas bien. Je suis allé à l'hôpital même pour que le médecin me donne tous les papiers qu'il faut et tout ça. J'ai dit, ok. Donc, dans le cadre de ton travail, toi, tu appelles pour dire que tu ne te sens pas bien. Mais pour l'église, c'est eux qui doivent te chercher. C'est eux qui doivent savoir où tu es. C'est eux qui doivent t'appeler d'abord avant que tu leur dises que tu es malade. Pourquoi? Parce que pour toi, le travail est important pour toi. Mais l'église, c'est toi qui es important pour l'église. C'est ce calcul, ce faux calcul là que vous faites. C'est pour cela que vous perdez votre foi de ce que un pasteur ou bien la femme du pasteur ou bien un responsable ne t'aurait pas cherché. Mais toi, quand c'est pour le travail là, tu appelles pour dire. Mais quand, pour l'église, c'est eux qui doivent t'appeler. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu ne peux pas appeler ton responsable ou bien le pasteur ou bien celui dont tu as le numéro pour dire, ah, je ne me porte pas bien. Et même si tu as appelé qu'ils ne sont pas venus, on s'en fout. On s'en fout de ça. On vient dans le Seigneur pour notre salut. Moi, je ne peux pas accrocher mon salut émotionnellement à quelqu'un parce qu'il ne m'aurait pas rendu visite. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Moi, je vais aller en enfer pour ça. Je vais continuer ma foi chrétienne. Eh, mon frère, ma soeur, pourquoi chrétien furoncule? Pourquoi ce comportement? Difficile à gérer. Et comment on va faire pour s'occuper des nouveaux convertis? Comment on va faire pour s'occuper des païens? Si vous, on doit vous avoir sur les pieds. Ah, quel jour? Il y a une autre qui m'a dit, elle a quitté son église parce qu'elle a perdu son frère. Et on ne l'a pas assisté. Ils ne sont pas venus faire leurs condoléances. Elle n'a pas vu le pasteur chez elle. Et même par la femme du pasteur et tout ça. Et donc, pour ça, elle a quitté l'église. Je lui ai dit, ok. Tu as raison parce qu'on ne t'a pas assisté. Mais, ce n'est pas pour ça que tu vas quitter l'église. Ça ne justifie pas ton départ de la maison de Dieu. Et je lui ai dit, l'église là, vous êtes nombreux dedans? Elle dit oui. Je lui ai dit, bon. À quel moment, elle va aller prier dans les hôpitaux? À quel moment? Hein? Et donc, je lui ai dit, quand toi, tu ne vois pas un frère de l'église, tu l'appelles? Elle dit non. Je lui ai dit, ben, donc voilà. Le pasteur ne peut pas vous appeler vous tous. Il ne peut pas aller chez chacun de vous. Parce que tu as perdu ton frère, tu as perdu ta soeur. Si tu perds ton papa ou ta maman, si l'église est grande, l'église doit s'organiser pour qu'il y ait des petits groupes où les responsables sont établis pour pouvoir s'occuper, aller rendre visite à ceux qui ont des problèmes spirituellement. Voilà, c'est ça qu'on doit faire comme organisation. Mais ton frère, ta soeur, on n'est pas obligé d'avoir le pasteur chez soi pour ça. Chrétien furoncle. Chrétien lié émotionnellement aux autres. On ne m'a pas fait ça. C'est quoi? Dans les offrandes même, on ne s'occupe pas de nous spirituellement. Donc toi, ton offrande là, tu es en train d'acheter quelque chose avec ça. C'est ça. Ce message que je suis en train de donner là, ce n'est pas pour vous juger. Ce n'est pas pour vous juger. J'ai l'habitude de dire quand je prêche que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préférence. On est tous pareils à ses yeux. Voilà. Donc si moi je prêche et puis je n'applique pas ce que je suis en train de dire, est l'autre côté. Dieu, on ne joue pas avec lui. Donc nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Ce que je prêche, je dois l'appliquer pour ma propre vie. Non, ce n'est pas pour vous juger. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Chacun vient se mettre devant comme ça. Et puis tu enlèves la saleté qui est sur toi. Même si c'est toi qui a prêché là. Toi aussi, il faut te mirer pour voir. Si tu n'es pas dans le cas. Donc si tu suis la vidéo, que tu sais que tu es un chrétien furoncle, si tu sais que tu es émotionnellement lié aux autres et que ta foi est faiblie à tout moment parce qu'on t'aurait fait ci. Ah, tu prends des coups dans ton cœur. Oh, on m'a choqué. On a fait ci. Toi, tu ne veux pas aller au ciel? Tu ne veux pas aller au ciel? Ah non, on ne t'a pas fait ci. Tu n'es plus chrétien. On ne t'a pas fait ça. Tu n'es plus chrétien. C'est Jésus qui t'a fait ça. Jésus t'a choqué. Jésus, il nous attend. Quand on va quitter la terre, là, tu vas aller le rencontrer. Comment tu vas faire pour rentrer au ciel? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, tu as besoin d'un endroit où tu vas nourrir ta foi. La foi se nourrit. La foi se nourrit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand vous vous détachez comme ça de l'église et que vous restez sur la maison, qui perd? C'est vous. Parce que vous n'entendez plus. Vous n'écoutez plus la parole. C'est vrai que vous pouvez recevoir les vidéos comme ça. Mais tu as besoin d'une atmosphère où la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, ce message ne veut pas dire que si tu es dans une église où ce n'est pas des dieux, il faut rester forcé. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah, mais s'ils ne sont pas des dieux, on ne prêche pas la parole des dieux, tu veux qu'on reste quand même là-bas? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que quand on va à l'église, c'est pour le salut de notre âme. Je le répète toujours. Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Donc quand on dit, ah, je me donne à Jésus, là, c'est d'abord pour le salut de notre âme. Ce n'est pas pour l'ambiance terrestre. Ce n'est pas pour une ambiance. Chaque dimanche, on va aller vivre. On va dans l'assemblée du Seigneur parce qu'on fait partie du peuple de Dieu en ayant accepté Jésus-Christ. Donc une église où on dit, oui, ici, on prêche le salut. Et puis la vérité n'est pas prêchée. C'est-à-dire que la parole pour laquelle on est venu, là, ce n'est pas ça qui est prêchée. C'est autre chose. Tu dois partir parce qu'on n'est pas ici pour sympathiser. On est là pour le salut. Une église où ceux-mêmes qui prêchent, ils n'appliquent pas la parole qu'ils prêchent. Ils vivent mal. Là, ils ne débauchent pas tout. Mais ils font partir. Parce que la Bible dit qu'un aveugle conduit des aveugles. Tout le monde tombe dans un trou. Toi, mais tu n'es pas délivré. Toi, toi, nous délivré comment? Toi, mais tu n'es pas sauvé. Toi, nous sauver comment? Voilà. Donc tu peux partir. Mais je parle de ceux-là qui... L'église est là. Toi, tu as un problème émotionnel. On m'a pas fait ci, on m'a pas fait ça. Nul n'est pas fait. C'est déjà les gens, ils prêchent la vérité. Et qu'il faut un effort pour appliquer. Mais on s'en fout du reste. On ne t'a pas rendu visite. On s'en fout. On ne t'a pas fait condoléances. On s'en fout. Toi, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu viens pour participer selon tes moyens à l'œuvre de Dieu. Pour te faire une couronne dans le ciel. Un point, c'est tout. C'est dommage, beaucoup de chrétiens n'appliquent pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Je vais le lire. Voici, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Être simple comme des colombes. Quand tu es simple, tu es facile à vivre. Quand tu es simple, tu ne te concentres pas sur les choses inutiles. Quand tu es simple, la vie avec toi est facile. Parce que tu as des objectifs grands. Tu vises haut. Donc, tu n'es pas concentré sur les détails. Mais quand quelqu'un n'est pas simple, c'est très difficile de vivre avec la personne. Galates chapitre 5. Ici, on nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Ailleurs, on dit la bienveillance. Voilà, c'est la même chose. La bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je veux parler de la bénignité. Ça échappe à beaucoup de personnes. On voit comme ça et ça passe. Avoir de la bénignité, c'est quelqu'un qui n'aggrave pas les choses dans son esprit. Voilà, tu es doux, tu es simple, tu es bienveillant. Il est facile de vivre avec toi. Mais celui qui n'a pas la bénignité, dès qu'il y a une situation, la personne développe ça dans son esprit. Elle se concentre dessus. Alors que normalement, tout ce sur quoi on se concentre grandit. Donc, si tu te concentres sur des choses inutiles, ça grandit et ça détruit ta vie parce que ça détruit tes relations avec les autres. Mais quand tu as de la bénignité, quand il y a une situation qui se passe, tu te dis, bon, peut-être que ce jour n'a pas eu le temps. Tu rends ça, ça dit, tu rabaisse la chose pour que ça ne te détruise pas. Vous voyez, souvent dans les maladies, quand les gens sont malades ou il y a une infection, on dit ça, c'est une infection bénigne. Les médecins, ils ont l'habitude de dire ce genre de choses-là. Alors quand on dit une infection bénigne ou une maladie bénigne, ça dit que c'est une petite maladie. Donc, rendez les choses bénignes à vos yeux. Ce n'est pas grave. On s'en fout de ça. Ce n'est pas que tu as dit que ce n'est pas grave dans ton cœur. Tu te dis, ce n'est pas ça. Mais que dans ton cœur, tu te dis, ce n'est rien. Sois simple. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force d'appliquer sa parole tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vent de Dieu. Madame, c'est qu'à tu nous chauffe. Oh, tu nous chauffe. Moi-même, Dieu me chauffe aussi. Ce n'est pas que je vous chauffe. C'est nous tous ensemble, Jésus nous chauffe. Jésus revient bientôt. Et à tout moment, on peut mourir. On peut quitter la terre. Donc, les aides de l'Évangile, ça chauffe comme ça dans mon cœur. Il faut que je prêche. Il faut que je mette en ligne. Pour que quiconque écoute puisse au moins mettre de l'eau dans sa vie. Ce n'est pas pour vous chauffer. Nous, tout ça nous chauffe. Il faut qu'on soit chauffé dès maintenant. Pour ne pas aller se chauffer en enfer là-bas. Voilà, c'est pour ça. Donc, soyez bénis. Je suis contente pour les effets que la parole a dans vos vies. Je reçois beaucoup de témoignages de transformation. Beaucoup me disent, je ne suis plus un crépaïen. Je ne suis plus une crépaïenne. Je suis vraiment née de nouveau maintenant. Alléluia, rendons gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Recommandez à vos amis, à vos connaissances de venir s'abonner à ma chaîne. Comme ça, ils vont recevoir ces enseignements-là. Quand je vois que la vie des gens est transformée, je dis, oh Dieu, merci. Parce qu'on ne veut pas prêcher dans le désert. Donc, dites aux gens, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour qu'eux aussi puissent recevoir ce que vous recevez. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais profiter à la personne du salut. Notre journée prière commence dans quelques jours seulement. Du 1er au 21 octobre, nous allons jeûner tous les jours de 6h à 18h. On va mettre les enseignements en ligne. Donc, dès maintenant, soyez connectés. Nous allons chercher la face du Seigneur. C'est un temps de combat spirituel. Donc, nous avons la croisade de prière dans la même période. Et nous avons la retraite spirituelle au niveau de tous coins du 26 au 27 octobre. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Appelez à ce contact. Nous nous préparons pour la grande conférence internationale qui va avoir lieu dans le mois de janvier 2020. Voilà, nous commençons l'année en force. Donc, CIMA, conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 25 janvier au niveau des Nantes. La grande croisade de prière, le samedi 12 octobre, le samedi 12 octobre, et le thème c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Mon frère, ma soeur, je vois 4 hommes sans lien. Venez, venez, on va prier. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 au Bervilliers. Abonnez-vous. Si c'est sur Facebook, cliquez sur « J'aime » juste au-dessus de la vidéo. Et si c'est sur YouTube, cliquez sur « S'abonner » et partagez massivement la vidéo.